Bonjour, c'est Nicole de Oulissile Bien-être. J'espère que vous allez bien. J'ai demandé aux archanges et aux anges de m'envoyer pour vous, pour cette semaine de rentrée, un ou deux messages. C'est avec plaisir que je vous les transmets. La première carte qui est sortie est celle de l'archange Raphaël et elle concerne le silence. La deuxième carte, qui est un autre oracle concernant le message des anges, est celle de l'enracinement. J'ai été surprise quand même de constater que les deux cartes en fait se complètent. L'archange Raphaël vous demande de prendre quelques moments, même si vous êtes pris dans le rythme de la rentrée, vous êtes très sollicité, il y a beaucoup de changements et il faut s'adapter. L'archange Raphaël vous demande de prendre du temps pour être dans le silence, pour vous ressourcer, vous reconnecter avec votre corps, avec votre âme. Votre corps a besoin de s'aligner, votre corps a besoin d'être écouté, parce que vous le sollicitez beaucoup. Ce silence va vous permettre en fait de pouvoir travailler avec l'élément air. Regardez cette jolie carte, vous y voyez l'air, vous y voyez le silence, vous y voyez les nuages, vous êtes dans le ciel, vous y voyez les astres, vous y voyez les planètes. Tout ceci en fait appelle effectivement l'élément air, le souffle de vie. Il vous relie, ce silence et ce souffle vont vous relier à votre moi supérieur, à vos anges et à votre moi terrestre. C'est-à-dire que dans le silence, lorsque vous allez inspirer avec une intention juste, vous allez émettre une vibration positive. Et avec l'expiration, c'est le contraire, les anges vont vous aider à expirer, à rejeter tout ce que vous ne souhaitez plus. Voilà, et il est important dans ce silence que vous puissiez avoir le temps de vous reconnecter à vous-même, de vous retrouver. Le deuxième oracle concerne le racinement et il complète la carte précédente. Les anges en fait vous demandent d'être debout sur vos jambes. Regardez cet ange qui est debout sur la terre, avec les pieds bien ancrés. Les anges vous demandent de vous équilibrer sur le plan spirituel et sur le plan physique. Et pour ce faire, vous pouvez pratiquer un sport par exemple. Alors vous avez le tai chi, le ki jung, mais vous pouvez tout simplement méditer, c'est suffisant. Méditer debout ou jardiner, connectez-vous avec la terre-mer, avec Gaïa. Mais l'enracinement peut aussi passer par le fait de prendre soin de votre corps, de vous aider à être en bonne santé. Et ainsi vous pourrez réaliser votre mission de vie, parce que grâce à cet enracinement, vous allez rester concentré et connecté à vos objectifs de vie. Voilà, donc prenez soin de votre corps, parce que le bien-être va vous aider à vous élever spirituellement, j'entends bien sûr. Voilà, c'était donc ce message, ces deux oracles qui se complètent, le silence d'un côté, l'enracinement de l'autre. Je vous souhaite vraiment une bonne rentrée. Prenez donc le temps d'un peu de silence. Prenez le temps de vous ancrer. Et je vous envoie une lumière bienfaisante. Et je vous dis à très bientôt.